Moi je suis Victor, je suis responsable du pôle pour les majeurs isolés chez Utopia 56. C'est un des résidents des campements, il est statutaire donc il a la protection subsidiaire qui donne droit à une carte de séjour de quatre ans du coup. Déjà on apporte une aide de matériel donc on distribue des vêtements et des produits d'hygiène notamment tous les mercredis après midi et puis surtout on fait des maraudes d'informations le matin où on oriente les exilés vers les bonnes structures donc c'est à dire que le but c'est de les orienter vers les permanences juridiques vers les accueils de jour et donc vraiment apporter aussi un soutien juridique pour les exilés qui manquent cruellement de cette aide juridique, ils sont vraiment laissés à l'abandon. Les procédures d'asile sont compliquées et longues, si on n'a pas d'aide sur ces points là c'est très compliqué surtout quand on vit dans les campements. Alors les campements sont composés de plein de situations juridiques différentes, il y a des déboutés du droit d'asile, il y a des gens qui ont obtenu la protection internationale, la grande majorité est encore en demande d'asile donc est encore en procédure de demande d'asile, la grande majorité aussi au sein des demandeurs d'asile est en procédure Dublin donc la procédure Dublin c'est la procédure qui dispose que c'est le premier pays dans lequel on est arrivé en Europe où on doit faire ces procédures juridiques d'asile. La grande majorité des personnes dans ces campements sont dans cette situation donc au sein de la procédure Dublin il y a une période de six mois pendant laquelle on est en situation légale sur le territoire donc c'est à dire qu'on a potentiellement le droit à l'hébergement et à l'allocation financière donc tous les droits sociaux des demandeurs d'asile que sont les CMA et après s'ouvre une autre période de 18 mois pendant laquelle la personne doit vivre clandestinement et se cacher des autorités sans aucune aide financière ni droit à l'hébergement pour pouvoir à l'issue de ces 18 mois redéposer une demande d'asile ce coup-ci dans une procédure normale où on étudiera le dossier sur le fond. Ce camp va être évacué dans les prochaines semaines sûrement, le gros problème c'est qu'on sait pertinemment que comme ça se passe depuis quatre ans on évacue et ça se reforme aussitôt donc ce sera sûrement pas ici mais en fait le problème de fond c'est le problème des conditions matérielles d'accueil c'est à dire que ce sont les droits sociaux des demandeurs d'asile il y a une bonne partie des personnes qui sont ici qui ont perdu ce droit donc qui ont perdu le droit à l'hébergement et qui ont perdu le droit à l'allocation financière pour plein de raisons différentes des raisons souvent arbitraires et floues on laisse très peu la possibilité aux demandeurs d'asile de se défendre sur cette suspension des conditions matérielles de l'accueil et en fait comme ça se passe depuis quatre ans probablement ils vont être évacués ils vont être mis dans des gymnases pendant quelques semaines on va étudier la situation administrative et ceux qui n'ont pas le bon papier ceux qui n'ont pas ce droit au logement vont être remis à la rue à la fin de cette période dans le gymnase. Ce qu'il faudrait en urgence déjà c'est que l'OFIT change sa politique par rapport aux droits sociaux et ça passe aussi aussi et surtout par le fait de revoir profondément le système de dublin la procédure dublin qui est responsable en grande partie de ces campements on ne permet pas aux demandeurs d'asile de choisir le pays où ils vont demander l'asile mais on sait très bien que c'est pas avec des procédures qu'on va les empêcher de demander l'asile ils vont quand même revenir ils seront là et ces gens là n'ont pas le droit à l'hébergement donc ces gens là sont obligés n'ont d'autre choix que de vivre à la rue.